Je t'écoute, Yana. Je suis une nègre sérieuse, oui, tu sais. Aucun garçon ne m'a touché. Je suis venue parce que je suis sûre que tu ne seras pas abusant. Pourquoi que j'ai confiance en toi ? Pourquoi que j'écoute tes paroles ? La confiance, ça vient tout naturel et tout vrai. Avec un regard, ça suffit pour savoir la vérité ou la menterie. Depuis le premier jour, tu m'entends, Anna. Depuis le premier jour, je savais que tu n'avais pas de fausseté, que tout était clair en toi et propre comme une source, comme la lumière de tes yeux. Ne commencez pas avec les galanteries, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, après notre rencontre sur la route, je me disais à moi-même, il n'est pas comme les autres et il a l'air bien sincère. Mais quel mot il parle ? Je suis Marie-Joseph, c'est trop savant pour l'entendement du mariage. Ne commencez pas avec le compliment, ça ne sert à rien et ce n'est pas nécessaire. Chouille comme la toute réelle. Je vais m'envoler comme elle si tu continues tes flatteries. Est-ce que je ne vais pas t'asseoir ? Ici, tu ne s'alligras pas ta robe. Quelle est ce grand cause que tu avais à me faire ? Et comment moi, Anna, je voudrais bien savoir que je pourrais aider un homme comme toi ? Tu vois la couleur de la plaine, la récote a péri, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que vous avez fait compte ? Une seule chose, crier votre misère au loin, offrir des cérémonies pour qu'il fasse tomber la pluie. Mais tout ça, ce sont des bêtises, des macacris. Tu n'as pas peur de dérespecter les vieux de Guine-Emmanuel ? Non, j'ai de la considération pour les coutumes des anciens. Mais le sang d'un coq ou d'un cabou ne peut faire virer les saisons, changer la cause des nuages. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est la fatalité que veux-tu ? Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau et je l'amène dans la plaine. Tu ferais ça, Manuel ? Oui, tu le feras. Tu es le nec qui trouvera l'eau et tu marcheras au milieu de tes printes. Pas moi seulement, Anna. Tous les habitants où on leur part, tous ont la bienfaisance de l'eau. Aïe.